Musique A la base j'étais partie pour faire le démo gorgon de Stranger Things et au final je me suis dit que j'avais pas envie forcément de faire tout le visage parce que le démo gorgon il est tout le visage c'est une bouche béante un peu comme ça du coup je me suis dit que j'avais envie de faire juste la bouche et puis en baladant sur Pinterest complètement par hasard j'ai vu cette photo là qui correspondait exactement à ce que je voulais faire donc je me suis dit que j'allais la prendre comme photo de référence et du coup bon elle est beaucoup mieux faite je pense que ce sont des prothèses professionnelles ce qui n'est pas mon cas mais du coup je me suis inspirée de cette photo là du coup pour créer ce make-up je n'ai pas réussi à trouver le nom de l'artiste qui a fait cette prothèse donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes au courant mais de toute façon je vous ai mis le lien vers la photo Pinterest comme d'habitude et du coup j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite en tout premier je vais faire mes dents donc je vais utiliser du plastique polymorphe donc tous les liens des produits sont en barre d'infos comme d'habitude si vous êtes intéressé ce sont des petites billes donc pour l'utiliser il faut verser dans un verre ou dans un récipient de l'eau bouillante ou en tout cas très chaude et ensuite vous versez une petite quantité de produits et vous allez voir que ça va devenir transparent une fois que c'est transparent tout va se coller ensemble et là ça va être prêt à l'utilisation donc faites attention à ne pas vous brûler quand vous sortez le plastique du truc parce que si vous avez mis de l'eau bouillante ça risque d'être très très chaud c'est normal du coup ensuite je prends un petit morceau et je fais un petit boudin que je vais aplatir et ensuite avec une paire de ciseaux je vais découper des sortes de petits triangles que je vais arrondir légèrement avant qu'il ne soit sec enfin une fois que c'est sec en fait c'est blanc après si vous n'avez pas fini de travailler votre matière vous pouvez le replonger quelques minutes ou quelques secondes dans l'eau chaude et ça va se ramollir un petit peu comme ça vous pourrez former le plastique comme vous le souhaitez donc je fais plein de petites dents de taille un petit peu petite et je vais en faire également d'autres un peu plus grosses donc j'en fais 8 et c'est exactement le même procédé sauf que du coup ça va être un petit peu plus grand pour faire la forme de ma bouche je vais utiliser du papier aluminium tout simplement que je vais former comme je le souhaite et ensuite je vais le fixer sur ma tête avec du scotch micropore parce que je trouve que ça colle mieux que le scotch classique en tout cas sur le plâtre et donc je fais 4 petits morceaux de ce genre là si besoin avec une paire de ciseaux je vais couper un petit peu pour ajuster la forme pour que ce soit à peu près cohérent dans l'ensemble et je vais recouvrir donc ces formes là avec du latex que je mélange à un petit peu de farine pour le rendre un petit peu plus épais ne mettez pas trop de farine d'un coup parce que ça va être trop trop épais rajoutez-en petit à petit et mélangez bien pour avoir une texture qui est un petit peu chewing gum enfin qui va pas couler mais qui va pas non plus être trop difficile à travailler et donc avec une spatule je vais recouvrir tout simplement les formes en papier d'aluminium vraiment tout autour que ce soit à l'intérieur mais aussi à l'extérieur pour qu'on voit plus du tout nulle part de morceaux de papier alu si j'ai besoin de lisser certaines zones qui sont un peu granuleuses je rajoute un petit peu de latex sur le bout de mes doigts et puis je vais lisser tout simplement ces zones là avant que le latex ne soit sec je vais donc fixer mes dents donc je vais commencer moi par les plus grosses donc attention c'est vraiment un petit peu lourd donc ça a été un petit peu chiant à coller mais au besoin vous pouvez rajouter un petit peu de latex par dessus avant de coller vos dents et maintenant je vais m'occuper des dents qui se trouvent autour de ma bouche donc je rajoute du latex donc la pâte de latex c'est exactement le même mélange que j'ai fait tout à l'heure et je vais l'appliquer autour de ma bouche mais je vais pas la recouvrir comme vous le voyez parce que je veux quand même pouvoir parler, manger, etc et donc je colle les petites dents donc ça c'est les petites que j'ai fait au tout début et je les colle un petit peu tout autour il faut compter environ 24h pour que le tout soit sec et ensuite je vais passer à la peinture donc je vais utiliser du fard gras carmin que je vais mélanger avec un petit peu de marron et je vais recouvrir tout simplement toute la zone interne avec cette couleur là et un pinceau donc c'est assez chiant parce qu'il y a les dents qui gênent un petit peu d'ailleurs il y en a certaines qui se décollent c'est pas trop grave, je les mets de côté et puis j'y reviendrai par la suite une fois que ma coloration est terminée je vais prendre de la superglue et puis je vais coller les dents qui sont tombées avec comme ça au moins je suis sûre qu'elles tomberont plus je m'occupe maintenant de la zone externe donc je vais tout simplement prendre mon fond de teint avec un pinceau et puis je vais colorer la zone externe pour que ça soit raccord après avec mon visage et je vais également colorer un petit peu les dents donc pareil avec du fard gras je vais mélanger du jaune avec un peu de marron et un petit pinceau et après j'étale avec mes doigts parce que c'est quand même plus facile et puis je fais ça sur toutes les dents en haut en bas vraiment tout autour parce que je trouvais que les dents blanches comme ça c'est un petit peu trop blanc pour un monstre et voilà à quoi doit ressembler la prothèse une fois que vous avez fini toute la coloration on viendra mettre le sang après du coup il est temps de la démouler donc là il faut y aller doucement ça se décolle assez bien mais faites attention à ne pas la déchirer et donc voilà à quoi ressemble la prothèse une fois qu'elle est démoulée devant et derrière on va pouvoir passer au maquillage et du coup je commence par mettre des lentilles sclera zombie et je vais également cacher mes sourcils je prends ma prothèse et je la positionne sur mon visage et avec un crayon beige je vais faire tout le tour de la prothèse pour bien savoir à l'endroit à laquelle je vais devoir la poser après je prends mon silicone third degree et je vais prélever une quantité de la phase A avec une spatule que je vais mettre sur une petite palette et je nettoie bien ma spatule avant de la plonger dans le pot de la phase B et je prends une quantité égale à la première phase que je mets également sur la petite palette et puis je vais mélanger les deux textures ensemble et c'est ça qui va créer la silicone qui va sécher et là avec une petite spatule je l'applique au niveau de mon nez donc en forme de petit triangle en essayant de relier justement le trait que j'ai fait de ma prothèse juste avant avec ma vraie peau en fait pour créer les cinq branches un petit peu de la peau de la bouche du démogorgon et donc j'essaye de faire quelque chose d'assez épais mais pas trop et je décolle bien les bords pour que ça fasse un petit peu comme les bouches de ma prothèse je vais passer à mon teint donc là je le fais tout autour du cercle que j'ai fait au crayon beige parce que ça sert à rien d'en mettre à l'intérieur et j'utilise mon fond de teint habituel avec mon éponge habituelle et puis voilà c'est tout simple je vais également mettre de l'anti-cerne mais j'avoue qu'au niveau du cerne c'est assez facultatif ça va être surtout pour cacher au niveau de mes sourcils bien la couleur et avant de poudrer je vais rajouter un petit peu de colle pro-z sur les contours de ma prothèse en fait ça va permettre de combler un petit peu toutes les irrégularités qui pourraient y avoir et du coup il faut attendre que ça sèche avant de pouvoir remaquiller par-dessus une fois donc que c'est sec ça devient transparent et là je peux appliquer ma poudre je rajoute pas de fond de teint sur la pro-z parce que ça sert à rien c'est transparent je vais juste mettre de la poudre pour matifier je prends la palette de contouring de chez Mulac et je vais commencer avec cette teinte là que je vais appliquer dans mon coin interne en remontant un petit peu vers les sourcils avec un pinceau assez gros pour pouvoir faire une zone un petit peu plus grande et un petit peu plus flot j'en applique également au niveau de mes cernes donc voilà pourquoi l'anti-cerne ne servit strictement à rien et également au niveau de mes tempes pour donner vraiment un aspect un petit peu creusé j'intensifie avec une couleur un petit peu plus foncée et un pinceau un petit peu plus petit et je vais le disposer aux mêmes endroits mais comme le pinceau est plus petit ce sera moins étendu du coup ça va créer un dégradé entre une couleur plus foncée et la couleur plus claire que j'ai mise précédemment je prends la palette Naked Cherry et la teinte Devilish va me permettre de dombrer un petit peu les contours de ce que je viens de faire au silicone au niveau de mon nez et maintenant je rajoute du Faragra marron que j'ai mélangé avec un peu de karma aux endroits vraiment coins internes vraiment pour intensifier parce que je trouvais qu'avec la poudre c'était un petit peu trop clair parce qu'après la bouche elle va être hyper contrastée donc j'ai voulu le faire un petit peu plus foncée maintenant je vais appliquer du Faragra carmin tout autour de ma bouche mais vraiment vraiment tout autour et également au niveau de mon nez ça va être pour faire mes raccords après quand j'ai collé ma prothèse parce que ce sont des zones qui vont être visibles et avec un coton-ci je vais appliquer de la colle Prozed à l'intérieur du cercle que j'ai fait tout à l'heure avec mon crayon beige ça va permettre après de coller ma prothèse par dessus donc la Prozed c'est une colle contact il faut mettre de la colle sur les deux parties que vous allez coller ensemble et bien attendre qu'elles soient sèches donc transparentes avant de coller-les ensemble sinon ça ne colle pas en attendant que ça sèche je vais passer à mon buste donc je vais tout simplement ombrer les zones qui sont creuses sur mon buste et puis voilà donc j'utilise toujours la même palette de contouring de chez Mulac et je vais utiliser des teintes claires et des teintes un petit peu plus foncées pour vraiment créer des contrastes maintenant que tout est sec je vais pouvoir coller ma prothèse et là c'est assez délicat parce que du coup je l'ai collé un petit peu plus bas mais une fois que c'est collé c'est collé on ne peut pas redécoller donc voilà tant pis et je vais faire mes raccords tout autour de la prothèse avec du latex donc moi c'est le latex qui vient de chez Meron et il est coloré en soft beige je vous ai mis les liens des produits vous inquiétez pas en barre d'infos donc je l'applique tout autour avec un coton de tige et puis je vais attendre que ça sèche en attendant que ça sèche bien je vais mettre ma perruque qui vient de chez Wiggy's Fashion et je vais tout simplement rajouter un petit peu de fond de teint poudre sur le latex pour essayer de le fondre avec ma peau et ensuite je vais rougir les bords avec la palette de Urban Decay la Naked Cherry comme tout à l'heure j'applique donc mon latex sur mon nez et je vais mettre des petites boules de coton hydrophile dessus pour créer de la texture je rajoute après une autre couche de latex par dessus et je vais appliquer le sang donc je vais commencer avec du sang séché je l'applique avec une spatule parce que c'est un enfer à appliquer sinon avec cette texture là donc je vais mélanger plusieurs textures de sang pour vraiment donner de la profondeur à ma bouche j'oublie pas le nez bien sûr parce que tout doit être raccordé ensemble et ensuite je vais passer à du sang épais que je vais appliquer pareil avec un coton tige donc un peu partout et je finis avec un petit peu de sang liquide pour vraiment combler tous les endroits qui seraient passés à la trappe voilà alors aujourd'hui j'ai gardé la perruque parce que je vais faire un shooting sauvage dans la rue dans la rue n'importe quoi donc oui j'ai gardé ma perruque parce qu'on va faire un shooting sauvage dans la nature parce qu'on trouve que vraiment ça s'y prête je suis particulièrement à mon avantage aujourd'hui du coup je vous laisse avec les photos bon là j'ai gardé vraiment pendant toute ma promenade le maquillage parce que j'ai trop déliré à regarder la réaction des gens et Daphné elle ne va pas rentrer allez allez on y va du coup je vais l'enlever maintenant attendez allez dépêche toi ça rend mieux finalement la nuit franchement la nuit avec la capuche comme ça c'est vraiment trop bizarre Daphné excusez-moi oh c'est tout collé à mes cheveux cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu c'est vraiment la première fois que je fais une prothèse aussi grosse et au final je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée même si j'aurais pu la faire un poil plus haute pour que ça fasse bien le raccord avec la forme que j'ai fait sur le nez mais globalement ça fait quand même son effet donc voilà vous pouvez évidemment boire, manger, parler et respirer avec ce genre de prothèse donc c'est cool si vous allez en soirée voilà n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et du coup je vous retrouve demain pour un nouveau look un petit peu ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501